Pierre Gattaz, parlons des contreparties au pacte de responsabilité. Il y a tout juste un an, ça tombe bien, le MEDEF signé avec les trois syndicats signataires, un accord sur le pacte de responsabilité. Les premières baisses de charges, nous y tons, au gouvernement, sont entrées en vigueur. Mais qu'en est-il des contreparties ? Où en sont les branches, précisément ? Et où en est-on, Pierre Gattaz, des 1 million d'emplois promis ? Alors, d'abord, moi je n'ai jamais promis 1 million d'emplois. Je l'ai promis en dehors du pacte de responsabilité. Ce que j'ai dit, je reviens là-dessus, nous avons indépendamment du pacte de responsabilité, dit en France, nous avons 10% de chômeurs, nous sommes capables demain matin de créer, demain matin, en 5 ans, de créer 1 million d'emplois si nous levons les freins à l'embauche. Ça n'a rien à voir avec le pacte de responsabilité, j'aurais le précisé, car les gens amalgament. J'ai cité des exemples, l'emploi à domicile, il y a 100 000 emplois qu'on pourrait mettre en place, par une fiscalité adaptée, le logement, on vient d'en parler, il y a sans doute 100 à 200, plus que ça. On m'a parlé de 300 à 400 000 emplois à créer sous 5 ans dans le logement. Énorme. Dans les services à la personne, dans le tourisme. Donc voilà des poches qui permettraient, si on regarde chacune des poches avec courage, et là j'attends du gouvernement qu'il mette en place des mesures libérant les freins, eh bien vous pouvez créer 1 million d'emplois. Concernant les bêtes de charge, les contreparties ou bêtes de charge. Nous ne sommes pas condamnés à être à 10% de chômage, c'est ça que je veux dire. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, pacte de responsabilité. Nous avons dit en effet, nous avons un écart avec l'Allemagne de 130 milliards, à l'époque c'est 116 milliards, d'écart de compétitivité sur nos entreprises. C'est énorme. On a dit au gouvernement il y a deux ans, un an et demi, si vous libérez la fiscalité sur le coût du travail et sur les impôts, eh bien vous allez libérer, je dirais, une pression fiscale qui permettra aux entreprises de repartir de l'avant. Donc, nous avons joué le jeu et au lieu de nous donner 130 milliards, ce qui serait l'idéal, on a dit on va baisser de 40 milliards. Sachant que dans les 40 milliards, vous avez du CICE pour 20 milliards qui permettra de baisser le coût du travail. De votre côté, parlant de vos engagements à vous. Mais alors mes engagements c'est quoi ? En effet, c'est de dire, nous allons jouer le jeu et nous avons motivé depuis des mois toutes les branches du MEDEF. Nous en représentons 55. Les plus importantes, il faut savoir quand même, les plus importantes ont signé. Nous avons aujourd'hui 15 signatures de branches, ça veut dire 15 branches sont signées. Sur les 50 principales ? Ça veut dire, sur les 50 principales, mais les 50 principales, là nous avons les 15 les plus importantes. Vous avez même les banques, les assurances, le bâtiment, etc. je crois qu'il est en cours de signature. Ça représente 7 millions de salariés, soit 12 millions que le MEDEF représente. Donc, vous êtes au-delà de 50% et vous en avez encore 5 à venir. C'est-à-dire que peut-être que dans un ou deux mois, si je reviens à votre émission, je pourrais vous dire, il y a 20 branches qui ont signé. Mais avec un engagement sur de l'emploi, là, donc on estime à combien l'engagement des branches aujourd'hui ? Si vous voulez, c'est impossible de vous engager sur l'emploi. Moi, je suis incapable de m'engager sur des emplois fermes. Mais pourquoi ? Parce que l'emploi, c'est une conséquence. Je le rappelle, nous n'avons pas un bouton, nous, entrepreneurs, où on appuie sur le bouton en disant, je vais créer 100 000 emplois. Mais pour autant... C'est une conséquence. Je rappelle juste Chaudreur Arts, en 2003, ont fait des mesures, ont pris des mesures, je dirais, assez courageuses. Ils ont mis sur l'emploi, et pour libérer le travail, etc., et réduire les déficits. Ils ont mis 3 ans avant de constater que le chômage l'a baissé. Donc moi, ce que je dis, c'est, ça va dans le bon sens, j'ai salué le pacte de responsabilité, je l'accompagne tous les mois avec des réunions avec les branches, je joue le jeu parce que j'y crois beaucoup. Aujourd'hui, 15 branches, dans 2 mois, 20 branches. Écoutez, aujourd'hui, 15 branches ont signé, ce sont des engagements, je dirais, d'objectifs. Ce sont des objectifs pour dire, nous aurons des départs à la retraite, nous allons au moins les compenser, voire en faire plus. Nous allons travailler sur les jeunes, nous allons travailler sur les apprentis, donc chacune des branches... Donc le processus est enclenché. Mais bien sûr, il est enclenché. Non pas depuis mars dernier, même si c'est la signature de mars dernier. Nous avons attendu quand même, je dirais, les trajectoires de baisse du pacte de responsabilité qui n'ont été votées que juin, juillet, puis 7 octobre. Oui, mais les entreprises ont commencé à toucher déjà le CICE. Alors, le CICE, c'est récent. Les premiers CICE touchés, c'était quand même juin, juillet, août. Et là, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, en effet, il y a la deuxième tranche qui arrive, qui va permettre, en effet, de libérer du coût du travail. Et ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc, l'engagement du BDF et des branches, c'est d'accompagner cette baisse de la pression fiscale qui va arriver... On parle beaucoup, Pierre Gattas, d'effet d'aubaine considérable dans certains secteurs. Est-ce que vous partagez ce constat ? Peut-être pas dans tous les secteurs, mais est-ce que, dans certains cas, il y a des effets d'aubaine ? Si vous voulez, ce n'est pas un effet d'aubaine. C'est une pression fiscale que nous connaissons tous en tant que salariés, que ménages, que entrepreneurs. Il y a une pression fiscale qui est délirante en France, je le rappelle. Il faut réduire cette pression fiscale. On reproche à certaines entreprises de s'engager sur des pistes, sur des prévisions qui étaient déjà cas il y a 3-4 ans. Mais quand vous baissez les impôts sur les ménages, est-ce que vous demandez des contreparties aux ménages ? Moi, je trouve ça remarquable. Donc nous, nous avons accepté des contreparties sur les entreprises. C'est une baisse d'impôts dont on parle. Ce n'est pas des cadeaux aux entreprises, c'est une baisse d'impôts. L'État représente aujourd'hui, le public représente 58% du PIB. Je rappelle que les Allemands sont à 45% et que les Italiens sont à 48%, au Moyen-Européenne, 49%. Eh bien, cette masse de 58%, je dirais, de la fonction publique globale est énorme. Elle est 13 points de plus que les Allemands, c'est-à-dire 260 milliards de trop. Eh bien, cette pression, cette dépense publique, il faut la payer. On la paye comment ? Taxe, impôts, charges, sur les ménages, sur les salariés, sur les entreprises. C'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous contestons. Donc le vrai courage de ce dispositif, ce n'est pas de dire, on vous donne 40 milliards. D'abord, on ne nous donne pas, c'est une baisse d'impôts. C'est une baisse d'impôts. Quand vous baissez les impôts sur les ménages, on ne demande pas aux ménages des contreparties. Ça, c'est le premier point. C'est très important. On joue le jeu quand même. On joue le jeu quand même. Et deuxièmement, le vrai problème... Le jeu, mais quand même, sur la logique, vous ne partagez pas l'idée de faire des contreparties. Ça, on a bien entendu. Mais ce n'est pas des... Je continue. Mais je joue le jeu. J'ai accepté les contreparties d'engagement, de moyens et non pas de résultats. Par contre, je vais tout faire parce que c'est mon obsession pour mon pays, c'est l'emploi. Donc chaque fois que je vous parle et toutes les heures que je passe au MLF aujourd'hui, pour mon pays, c'est pour l'emploi. Donc ce pacte de responsabilité va dans le bon sens, je le rappelle. C'est 40 milliards de baisse à terme en 2017. C'est important. Non, ça va venir doucement. Et j'espère que d'autres facteurs exogènes, comme l'euro qui a beaucoup baissé par rapport au dollar et au franc suisse, comme l'énergie qui a beaucoup baissé, va permettre d'avoir des facteurs exogènes supplémentaires. Pour créer des emplois, vous disiez 1 million d'ici 2017, il faut de la croissance. Est-ce que... Non, il y a deux choses. Je voudrais répéter. Vous avez tous les freins à lever, tous les verrous qui ne sont pas encore levés aujourd'hui, loin de là. Il y en a un tout petit peu dans la loi Macron. Il y en aura peut-être un tout petit peu dans la loi Epsamen et encore, je ne suis pas sûr. Donc, il y a toujours les mêmes verrous. Ouvrir le dimanche, ouvrir... La reprise en 2015, vous les croyez ? La reprise, elle est là. La reprise, je dirais, est mécaniquement un peu meilleure aujourd'hui pour les grands exportateurs. Pourquoi ? Parce que vous avez en effet un euro qui a beaucoup baissé. Il était à 1,35 par rapport au dollar. Il est descendu à 1,8 cette nuit. C'est très bon pour les exportateurs. Bon, par contre, je suis toujours très inquiet pour nos TPE, nos PME. Celles qui n'exportent pas, parce que celles-ci, en fait, vont avoir du mal à, je dirais, la croissance, ils risquent de l'avoir plus tardivement peut-être, si elle se confirme. Moi, je pense qu'on ne peut pas attendre réellement la croissance. La croissance, il faut aller la chercher avec les dents, pour citer quelqu'un que vous connaissez. Et nous avons, nous sommes en train de travailler sur un livre bleu pour expliquer tous les relais de croissance sur lesquels nous devons travailler tous ensemble. Les Français, ça sortira au printemps. La croissance, il faut aller la chercher. C'est équiper le monde. Il y a 4,5 milliards d'individus à équiper. Il faut qu'on soit beaucoup plus exportateur, beaucoup plus mondialisé. Et donc, il faut qu'on soit compétitif pour le faire. Et puis, vous avez tout le futur à construire. Toutes les filières du futur à construire. Vous avez la santé, la sécurité, le vieillissement de la population, le tourisme, l'agroalimentaire. Tout ça, ce sont des filières formidables. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les petits signaux, je dirais, de croissance sont là. Ça nous rend un peu optimistes. Mais malheureusement, ça ne suffira pas pour créer durablement de l'emploi. Pour créer durablement de l'emploi et pour venir à de la croissance, il faut s'attaquer aux freins à l'embauche d'une part. Il faut s'attaquer au relais de croissance. Il faut s'organiser pour. Le MEDEF est en train de faire des propositions sur ces deux sujets.